Amen Que le Seigneur vous bénisse May le Seigneur vous blesser Nous avons juste quelques minutes Nous avons seulement quelques minutes Nous allons continuer avec le pasteur Amen En fait nous nous sommes rendu compte d'une chose En fait nous avons réalisé quelque chose Que parfois il faut revenir Que nous enseignons Pour que ça puisse rentrer Amen C'est pourquoi il est important De garder la pensée de l'esprit De garder ce que Dieu est en train de faire maintenant Je veux dire de suivre le mouvement de l'esprit Nous ne prêchons pas parce qu'il faut prêcher Nous ne prêchons pas parce qu'il faut prêcher Et nous pouvons aussi voir Dans le jour passé On a vu le plan de Dieu En général Et la foi que nous devons avoir Dans le chapitre Amen Et quand le Frère Pascal Prend ce chapitre Et quand le Frère Pascal Prend ce chapitre De bon berger De bon berger Là nous pouvons encore voir Le plan de Dieu Là nous pouvons encore voir Le plan de Dieu Dieu avait en vue Dieu voulait Des fils et des filles Dans sa gloire Il voulait avoir des fils et des filles Dans sa gloire Il voulait avoir des fils et des filles Dans sa gloire Mais c'était dans sa pensée Mais c'était dans sa pensée C'était dans sa pensée Et aussi non pas que c'était dans sa pensée Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est que quand il fait la première création, il s'est rendu compte qu'avec la première création qui est Adam, cela n'a pas répondu à ce qui était dans sa pensée. C'est pourquoi vous pouvez remarquer qu'il envoie Jérémy dans la maison du potier. Il a envoyé la médication du dimanche passé. C'est comme ça qu'il envoie Jérémy dans la maison du potier. Il dit qu'il va observer ce que le potier fait. Et il a dit à Jérémy, regarde. Jérémy a observé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vois ? Le potier a pris l'argile. Il a donné une forme à cet argile. Et après, il a détruit la forme qu'il avait donnée. Il a détruit le vase qu'il avait formé. Il a dit, c'est tout ce que j'ai fait. Il a dit, c'est tout ce que j'ai fait. Et Dieu dit à Jérémy, tu vois ce que tu viens de voir ? Moi, j'ai fait la même chose. Moi, votre Père Céleste, et votre Père Célère, fait votre même chose. C'est-à-dire que il a eu la nouvelle création, la première création. Mais cette première création n'a pas répondu à ce qui était dans sa pensée. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait des fils, des filles, qui ont la même nature que lui, qui pouvaient avoir la même vie que lui. Mais quand il a regardé Adam, Adam n'a pas reproduit cela. Adam n'a pas reproduit cela. Ce n'était pas possible avec lui. C'est pourquoi il a détruit. C'est pourquoi il a détruit la première création. Il a détruit la première création. Et nous pouvons voir autant de Noé dans le roi de l'eau. Et c'était aussi un signe du baptême du baptisme d'eau pour la terre. C'était aussi un signe de purification. C'était aussi un signe de purification. Parce que préparait une nouvelle création. C'est comme ça qu'il fait la promesse. Nous avons chanté tout à l'heure les promesses sont dans le bloc de Dieu. Pour faire quoi ? Pour nous emmener à l'honneur et avoir plus de foi pour lui. les promesses c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait l'espérance pour les croyants. L'espérance envers Dieu. Amen. That the believer may have hope toward his God. Pour Dieu la confirmation de sa parole. And for God this is the confirmation of his word. This will because he said and he fulfilled what he said. Croyant, l'observe when the believer observe what when God is saying something and he believes and wait for it and when this will be fulfilled this will allow him to know more and more exceedingly his word. And this will create a relationship and communication between God and the man and the same man relationship between God and the believer. So Adam n'a pas répondu did not answer to the criteria. Amen. So what God did Dieu a détruit God destroyed et il a mené une nouvelle création and he brought a new creation and a new creation c'est en Jésus Christ c'est en Jésus Christ c'est en Jésus Christ que toi et moi nous avons été pas créés mais engendrés. c'est ça la différence dans la première création il a créé il a mené les choses à l'existence par la parole mais dans la deuxième création il nous a engendrés en Jésus Christ en sorte que nous avons la même nature que lui we may have the same nature just like him lorsque Jérémie a vu le potier il a détruit le premier vase et quand il a détruit le premier vase que il a formé alors il a façonné l'autre et ce vase était un chef d'oeuvre c'était l'image qui devait représenter les autres vases qui devaient être créés Jésus Christ c'était le chef d'oeuvre c'était l'image correcte que Dieu a donné c'est pourquoi quand Jésus est né les anges témoignent pour dire aujourd'hui dans la vie de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur et nous voyons quand Jean l'a vu quand Jean l'a vu en John 1 et il a dit voici l'agneau de Dieu c'est lui qui ôte le péché du monde et nous voyons quand Jésus est sorti de son baptême l'esprit est venu sur lui et au même temps il voit ses fêtes et celui-ci est mon fils qui est mon fils en qui j'ai mis toutes on a fait écoutez-le Dieu était en train de témoigner la véritable image qu'il avait donnée comme image comme exemple à l'humanité Jésus Christ était le signe que toi et moi on devait être comme lui c'est pourquoi Dieu dit c'est en lui que j'ai mis toute mon affection Dieu ne l'a pas dit à l'homme mais en Jésus Christ dit ça parce que Jésus était cette image visible de Dieu invisible du Dieu invisible de l'invisible Colossiens 2 dit Jésus l'image visible du Dieu invisible de l'invisible mais qu'est-ce que Dieu poursuit en lui c'était toi et moi c'était toi et moi connait la même image parce qu'on adore cela a failli pourquoi ? parce qu'Adam a désobéi à la parole et comme la désobéition s'est rentrée Dieu s'est repenti son âme s'est attristée c'est ce que Jérémie a vu le potier a fait un val il n'était pas content de ce val parce que ça ne répondait pas au plan qui était dans sa tête il a détruit cela c'est comme Adam il n'a pas répondu à ce que Dieu avait en vue la Bible dit Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu mais il y a une chose qu'Adam a manqué quand Dieu créa Adam après la Bible dit il forma et puis le monde de terre il a donné la forme et il a pris l'âme 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 et celui-ci devait l'âme l'âme Adam n'est pas passé par la parole il n'est pas passé par ce qu'on appelle en grec l'Hologos il n'est pas passé la parole mais Christ est passé par la parole avant de venir dans la chambre il était lui-même la parole c'est comme ça qu'il pouvait se manifester dans l'ancienne alliance in the old pas comme Christ not like Christ mais comme Jehova mais comme Jehova c'est cette forme il a rencontré Abraham quand Abraham est revenu de la victoire des rois il a rencontré en tant que Melchisedec et il l'a fait comme Melchisedec Amen Hébreu c'est ton parole c'est à Melchisedec qu'Abraham payait la victoire Amen Abraham l'a encore rencontré dans Genèse 18 ils étaient trois avant de partir à Sodom et Gomorrah Abraham a reconnu l'âme d'eux il a dit mon Seigneur je ne te prépare pas de passer devant mon toit comme ça vite fait je vais te préparer Amen je vais manger et il a mangé j'étais content il a dit à Abraham quand je reviendrai à la même époque quand je reviendrai à la même époque Sarah ta femme Sarah ta femme roi et nos femmes avec un enfant c'est dans cette forme c'est dans cette spiritual forme qu'Abraham l'a rencontré et dans l'Exode 6 quand Dieu se révèle à Moïse il dit à Moïse Abraham ne m'a pas connu comme l'éternel comme je ne veux pas je ne me suis pas connu par lui par le nom de Jehova mais je me suis révélé à Abraham mais je me suis révélé à Abraham comme le Seigneur Tout-Puissant il m'a connu en tant que Dieu Tout-Puissant mais je me révèle à toi en tant que Seigneur comme le Seigneur c'était des attributs qui se manifestaient alors Adam n'a pas eu cette grâce il n'est pas ici de l'esprit il est directement dans le corps de chair mais Christ est même la parole Amen en tant qu'élohim il avait des attributs en lui maintenant il a voulu manifester ces attributs il a prononcé une parole et quand il prononce cette parole était une pension quand la parole est sortie cette parole était parole de création cette parole de création c'était sa propre manifestation et c'était cette manifestation et c'était cette manifestation dans tout l'Ancien Testament mais Adam n'a pas eu ça et c'est comme ça que l'Écriture dit Isaïe 35 moi-même Dieu je reviendrai et je vous sauverai et un jour il est venu mais ce n'était plus comme l'ange du Seigneur parce que à Moïse il s'est montré comme l'ange du Seigneur il s'est montré comme l'ange du Seigneur l'Exode 3 c'était comme l'ange du Seigneur à Abraham il s'est montré comme Dieu tout puissant Amen avec Josué il s'est manifesté comme l'ange de l'armée du Seigneur Josué chapitre 3 verset 13 alors qu'il s'est préparé pour entrer à Jérusalem ils ont eu un nombre de beaux qui avaient son épais et Josué est allé vers lui et tu les ventes est-ce que tu es ou est-ce que tu es de l'ennemi il dit je suis le chef de l'armée du Seigneur et il dit je suis le chef de l'armée du Seigneur Amen aussitôt il dit à Josué hors de tes souliers de tes sandales et hors de tes sandales de l'Esprit il était pié du temps car le lieu de tes yeux du Seigneur c'est ça les mêmes paroles quand il était dit la même parole et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé Josué s'est prosterné Joshua Amen nous savons selon l'Apocalypse 19 according to Revelation 19 10 Jean dit l'ange dit à Jean je suis ton compagnon de service Adore Dieu parce que Jean a voulu adorer l'ange qu'il faisait la vision mais nous voyons que l'ange qui était devant Josué quand Josué s'est prosterné quand Joshua bowed on his il n'a rien dit il n'a rien dit il n'a rien dit hors de tes souliers parce que Dieu vous comprenez comprenons que c'était Dieu le même parce que Moïse lui a dit Seigneur si je ne marche pas devant nous alors nous ne pouvons pas marcher si tu montres je lui dis que ta grâce est avec nous il faut que tu sois au démon et celui qui était devant que Josué a vu c'était Dieu c'est pourquoi il a laissé que Josué puisse le prosterner c'est pourquoi il a laissé que Josué le bâtiment sur la forme de l'ange c'est pourquoi le message c'est je qu'on a connu dans l'ancien testament c'est Jésus Christ dans le nouveau testament et il a confirmé ça c'était la promesse d'Esaïe 35 il est venu maintenant quand il est venu sur la terre quand le fils est né sur la terre alors il y a eu maintenant la manifestation de l'attribut du père c'était aussi un attribut du père mais dans l'ancien testament on ne pouvait pas voir cela parce que il n'y avait pas un fils vous comprenez mais quand le fils est né sur la terre en ce moment l'attribut du père s'est manifestée vous comprenez que l'attribut du fils s'est manifestée avec l'attribut du père alors c'était l'accomplissement de l'attribut du père Dieu lui-même est venu cette fois-ci pas comme un ange pas comme un esprit mais comme un homme pourquoi il est venu comme un homme ? parce que Adam a désobéi dans la chair Adam avait péché dans la chair alors pour sauver l'homme aucun ange ne pouvait pas le faire c'est pourquoi dans l'apocalypse 5 j'en avais beaucoup pleuré parce que personne ne l'avait dit pour sauver l'homme du péché dans lequel il était en gros donc c'était que Dieu lui-même comme il avait dit en 1934 qui pouvait venir pour sauver l'homme alors on rapport maintenant avec la redemption l'attribut de sauveur l'attribut de sauveur s'est manifesté vous comprenez que tout ça sous le Christ Père Jéva Rapha tout ça c'était des attributs dans Elohim il devait parler pour emmener ces attributs à l'exécution c'est-à-dire à la manifestation Amen mais c'est pas ça vous voyez s'il y a un bon professeur ou s'il y a un bon enseignant c'est Dieu Amen c'est Dieu Dieu ne fait pas des choses pressées il sait ce qu'il fait Dieu ne sait pas doucement et vous allez remarquer une chose quand on empêche quand il avait péché de mon cher il fallait qu'il y ait un parent rédempteur quelqu'un qui devait être comme l'homme qui devait avoir le son humain qui devait lui aussi être tenté pour pouvoir sauver parfaitement Amen Aucun ange ne peut le faire parce que les anges ne connaissent pas la vie charnelle ils ne connaissent pas la vie Amen il n'y a que Dieu qui pouvait le faire mais il a montré cela aux images dans l'Ancien Testament il a donné la loi il a donné la loi de qui Dieu dit la loi a été un pédagogue pour nous emmener à Christ la loi ce n'était qu'il n'y a comme on a vu je le dis pour emmener la sémence du serpent qui était comme un virus qui avait un vaillant pour emmener cela à la surface sans la loi tu n'allais pas connaître le mal qui est en toi je n'allais pas connaître le mal qui est en toi Amen Remarquez qu'avant même que la loi soit donnée l'homme était là il n'y avait rien et il n'y avait rien Abraham tout ce monde ils étaient là mais il n'y avait rien ils vivaient leur vie Amen mais quand Dieu donne la loi beaucoup en su que voler ce n'était pas bien que la sémence n'était pas bien parce qu'on leur a dit ne vole pas ne le fais pas ceci mais le but même de ça c'était l'amour c'est pourquoi c'était d'abord comme un pédagogue avant que l'amour revienne comme le loi de Dieu peut venir à la fin Amen la loi a d'abord existé pour que le péché soit au meilleur à la surface mais la solution que Dieu voulait donner c'était la grâce c'était la grâce parce que Dieu est tellement bon il a donné les deux exemples dans le Seigneur Testament quand il met Adam il dit à Adam je te mets dans un coin tu peux tout manger tu peux tout manger et tout le fruit tout le fruit tout le fruit belong to you mais be cautious à l'âme au fruit de l'âme de la grâce c'est une loi c'est une loi qu'il avait donné mais quand il rencontre Abraham il commence par les promesses toutes les nations seront bénis à cause de ta détoile beaucoup de gens auront la bénédiction et tu seras le père de l'humanité jeunesse 17 il lui donne le signe de la circoncision mais on peut se poser la question de ça Abraham a fait quoi pour que Dieu le donne 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 sans condition mais avec Adam il y avait une condition c'était la loi et la grâce dans l'ancien testament dans l'ancien testament déjà Dieu a montré tout en image et maintenant nous voyons que la loi ne venait pas à Moïse et nous avons vu pour dire et créativité le but du commandement c'est l'amour donc Dieu n'a rien pas laissé la loi Dieu allait accomplir la loi Dieu allait accomplir la loi c'était la grâce qu'est ce qu'est la loi la loi c'est la parole de Dieu sans amour sans le pardon sans le pardon ce qui fait que la parole de Dieu soit complète c'est qu'on ajoute à la même loi l'amour et le pardon si tu fais la grâce la loi est complète la loi de Dieu elle est complète et la loi de Dieu était complète parce que l'amour et la grâce sont ajoutées mais le Seigneur a retardé ça comme ça toute la sémence du serpent soit emmenée à la souffrance peut être brûlée maintenant il y a quelque chose d'intéressant il y a que trois serviteurs de Dieu qui ont vu la colonne de feu et chaque fois qu'on voit la colonne de feu c'est un moment spécial pour l'homme c'est un signe très très important que Dieu donne à l'homme à l'humanité mouillé sa vue la colonne de feu c'était quoi c'était la loi c'est là que Dieu est dans la loi Paul lui aussi sur le chemin de Damas acte chapitre 9 lui aussi il voit la colonne de feu c'était quoi le début de l'église là où les enseignements bibliques de la pure grâce ont commencé amen et il y a Frère Branham qui a aussi rencontré la colonne de feu et nous voyons la loi ça marque le début avec Moïse amen nous voyons avec Paul le milieu et nous voyons que Paul est dans le milieu parce que amen parce dans Manachie chapitre 4 il y a un mystère il y a un mystère tout est résumé dans Manachie chapitre 4 tout est résumé chapitre 4 on ne s'a montré seulement de décortiquer le plan de Dieu amen il y a une facette de ce plan et le pastor est venu compléter amen c'est merveux nous alors amen il y a une nouvelle raison vous voyez quand je parle du Seigneur je me sens très religieux je me sens très religieux parce que c'est mon histoire je me sens tellement heureux parce que c'est mon histoire amen Manachie chapitre souvenez-vous de la loi de Moïse mon sœur auquel j'ai prescrit en Horel pour tout Israël des préceptes et des emmenances verset 5 voici je vous enverrai les livres de profite avant que le jour du Seigneur arrive le jour grand et le jour verset 6 verset 6 il le ramènera les cœurs des pères et le cœur des enfants et le cœur des enfants et le cœur des enfants et le cœur des pères que je ne vienne frapper le pays d'un pays il y a trois choses là c'est parce que vous voyez on nous rappelle d'abord la loi de Moïse ensuite on nous parle d'un Église qui doit venir avant le jour de colère le verset 6 on nous dit que les cœurs des pères doivent être ramenés aux enfants et les cœurs des enfants doivent être ramenés au Père il y a trois choses vous voyez Dieu a commencé avec Moïse c'est pourquoi Malachique a été important pour nous c'est pourquoi nous pouvons voir il y a que trois qui ont vu la colonne de feu parce que c'était important là Dieu a donné la loi pour la première fois comme pédagogue pour emmener la semence du serpent amen mais quand la semence du serpent est ramenée à la surface un Élie doit venir comme précurseur et dans cette Élie là nous voyons Jean-Baptiste et Frère Branard Jean-Baptiste vient pour faire quoi il vient pour présenter Christ pour que Christ donne la solution au problème du péché puisque le péché a été emmené à la surface maintenant Jésus-Christ vient pour donner la solution au problème amen donc Jean-Baptiste doit venir pour le présenter vous comprenez mais nous voyons dans le verset 6 deux aspects un Élie c'est le même Élie qui ramène les cœurs des pères des enfants ça c'est Jean-Baptiste Luc 1 à partir du verset 16 verset 16 verset 16 et que Dieu dit que Jésus-Christ est le même Élie il devait avoir l'Esprit d'Elie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants qui sont les pères l'Ancien Testament la loi leur foi devait être ramenée à Christ amen à Jésus-Christ mais quand on parle de Jean-Baptiste là on s'arrête là on ne montre pas qu'il doit ramener les cœurs des enfants vers leur père ils n'ont pas d'écrivait qu'il doit prendre le cœur du père vers les enfants vers les enfants vers les enfants vers les enfants ils n'ont pas de parler mais nous pouvons voir quand Frère Branham est venu quand l'Esprit s'est révélé à lui c'était au Ciel et nous pouvons aller dans Marc et nous pouvons voir dans le livre de Marc 12 et même élève disons sans vue de faire juste pour compléter la pensée 9 et autres Marc 9 excusez-moi vous y êtes les disciples posèrent cette question pourquoi les scribes disent juste pour aider au contexte remarquez qu'ils revenaient de la montagne où ils ont vu Elie et Moïse notice notice that it was when Jesus came back with John James and Peter when they came back from the mountain when they saw Moses and Elijah voilà ils ont vu Moïse ils ont vu ils ont vu Moses et Elijah c'était important cette image là this was important this image Moïse et Elie dans cette vision ils ont parlé avec Jésus amen c'était quoi la passation de service this was the passage of the service entre la loi et la grâce Eli et Moïse a toujours représenté Israël et Elie représente toujours les nations amen Elie a toujours représenté les nations et ses prophéties ont un impact si vous voulez sur toutes les nations mais Moïse c'est souvent Israël mais Moses c'est à lui que Dieu a donné la loi pour les sains comment ils sont retournés de cette vision et quand ils sont retournés de la mort et de la transfiguration les disciples lui posent la question les disciples askent la question à lui pourquoi les scribes disent-ils amen qu'il faut qu'il vienne de l'homme et Jésus au verset 12 et répond verset 12 Jésus le répond et l'élimpé premièrement et l'élimpé et rétablera toutes les choses et pourquoi est-il écrit du fils de l'homme et l'élimpé verset 13 mais je vous dis qu'il l'a dit 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 comme il l'a dit selon qu'il est écrit d'il l'a dit qu'il l'a dit il y a un éli qui doit venir au futur et qui doit rétablir toutes choses et pour rétablir toutes choses et il y a un éli qui est déjà venu et qui l'a maltraité et il a été indiqué le même éli et là nous pouvons voir l'élimpé qui est déjà venu Jean le baptiste qui a ramené les cœurs des enfants et l'autre éli qui doit venir au futur qui doit tout rétablir ça nous prend le vrai Branham parce que le message qu'il a reçu c'est le message de restauration et c'est lui qui est lui en rapport avec Malachie 4 la partie B c'est lui qui doit ramener les cœurs des enfants des enfants des parents et qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela veut dire les pères donc la loi ceux qui avaient la foi dans la loi leur foi devait être ramenée à Christ c'était donc nos pères ils étaient les pères par rapport à Jean à Jacques donc ceux qui ont le temps de Jésus ceux qui vivent en temps de Jésus ils étaient comme les enfants par rapport à ceux de temps de Moïse maintenant à la fin nous nous sommes les enfants amen par rapport aux apôtres vous comprenez c'est pourquoi Moïse devait être ramené à Christ et à la fin nous aussi notre foi devait être ramené à Christ c'est-à-dire à l'enseignement apostolique voilà pourquoi il était important que ces trois hommes puissent le rencontrer dans la colonne de feu et qu'ils écoutent sa voix et qu'ils écoutent sa voix visible sa voix amen c'était important parce que c'était Dieu lui-même donner des commandements des ordonnances à ses serventiels Moïse Paul Frère Branard les trois qui ont vu la colonne Moïse parce que Dieu a donné la loi Paul parce que l'église venait de commencer et les gens devaient comprendre le mystère de Christ amen tous les phénomènes liés à la loi pourquoi Dieu a donné la loi qui est Dieu amen d'où sommes-nous d'où nous venons ainsi que quand vous lisez Paul vous comprenez le plan du salut c'est par ce prophète que Dieu a ramené amen toute sa vision amen pour l'humanité c'est à travers le ministère de Paul que nous avons compris que Dieu a répondu d'avoir des fils et des filles dans sa voix mais seulement cela n'était pas possible avec l'ancienne création c'est-à-dire avec Adam c'est là que nous repartons dans l'image du potier quand Dieu envoie Jérémie sur le potier il dit va voir ce que le potier fait il a vu qu'il a fait un vase il a détruit le vase amen il a fait un autre et celui qui a quand il a fait un autre Jérémie tu as vu ce qu'il a fait il a l'un ainsi de moi le Seigneur il a fait la même chose il voulait montrer que la première création avait failli mais il y a eu une seconde création il y a eu un dernier Adam qui est venu 9 Corinthiens chapitre 15 le dernier Adam qui est Christ Dieu voulait par Christ avoir des fils et des filles dans sa gloire mais nous étions en lui comme des attributs il était question qu'il puisse nous manifester et comme on était perdus dans l'Ancien Testament dans la désobéissance d'Adam et que tu dis dans l'Ancien tous sont morts mais Dieu a donné une chance par Jésus Christ qui était obéissant jusqu'à la mort chapitre 2 vers 5 Lui qui avait des bons sentiments Lui qui a accepté la mort jusqu'à la mort à cause de son obéissance Dieu a souverainement élevé il lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout le monde afin que tout gênou se met par dents et quiconque qui a invoqué sera sauvé alors Dieu venait donc d'accomplir son plan donc toi quand tu crois la parole tu as la possibilité d'être réveillé dans ton esprit la sémence du serpent très beau qu'elle était elle était devenue toi-même vous savez quand quelqu'un malade par exemple la grippe tous les atomes tous les atomes de son corps de son corps contiennent ce virus-là si bien que si tu es à côté de quelqu'un qui a la grippe tu as crampe la grippe parce que tous les atomes de son corps sont maintenant contaminés par ce virus-là c'est ce que le cancer fait aussi quand il est acteur du cancer il ronge la cellule c'est ce que le cancer fait aussi parce qu'il désorganise les systèmes immunos vitaires de votre corps qui détruit tout votre système de dévance c'est ce que le péché a fait dans l'homme intérieur quand l'homme intérieur péché c'était car moins l'entendement là où on déroute la parole pour qu'on soit réveillé le serpent est le serpent exactement là en sorte que tout maintenant est déformé la même qui voyait que la loi de Dieu était bonne et avait du respect pour cette loi quand le serpent est venu dans son entendement et qu'il a mis le virus tout était au contraire il voyait tout de travail l'arbre était maintenant bon agréable à la vie et bon à manger ce qui était normal est devenu normal pour elle c'est ce que nous vivons aujourd'hui aujourd'hui quand tu es méchant quand tu fais ce qui n'est pas correct ce qui n'est pas bon les gens disent ah ouais c'est ça quand tu es humble quand tu es doux quand tu essaies de faire ce qui est bien quand tu es faible ils disent regarde ce qui est il est weak c'est ça c'est ça le monde actuel et qu'est-ce qui fait ça et ce qui fait ça c'est qu'on est corrompu à l'origine dans l'esprit de l'entendement la question c'est là que le diable a mis et ce qui est la mission de la parole en Jésus c'était faire sortir toute cette saleté faire sortir toute cette saleté que le diable a mis c'est comme un enfant l'enfant est en nous ils sont dans nos reins et un jour ils sont manifestés après ils apprennent à nous c'est ce que Dieu a fait en Jésus Christ Amen il nous a encore élus il nous a encore sauvés et maintenant nous avons été en Jésus Christ alors nous apprenons à nous comment par la loi de sa parole c'est pourquoi Paul il était nécessaire qu'il apparaisse dans le premier âge de l'Église quand il a commencé il était important le ministère de Paul c'était un ministère spécial dans ce ministère qui a montré tout le monde de la mort quand nous lisons Paul nous comprenons maintenant à la fin c'était aussi important qu'il y ait un ministère comme la pote de Paul au départ donc le ministère prophétique avec les frères Branham Amen donc il y a le but comme Jésus a dit dans Marc 11 à 12 et lui viendra et rétablira tous les choses donc le ministère qu'il a reçu c'était un ministère de restauration tout ce que Dieu nous a montré au temps de Paul c'est pourquoi ici dans mon âge 4 comme le disant nous voyons que ce Dieu rappelle Moïse rappelez-vous des préceptes des revenances que j'ai donné à Moïse ensuite il descend vers 7 il vous enverra vers 5 il dit et ensuite il montre ce qu'il doit faire il va ramener les cœurs des pères et ce sont les doigts qui ont vu la colombe de feu parce que c'était important pour l'histoire du salut maintenant à la fin le message est venu pourquoi ça c'est une parole de connaissance que nous avons vu hier je dis avec le pasteur Amen le message est venu pourquoi pourquoi à la fin toute la séance qui est cachée encore dans les élus de Dieu which is still hidden in the elect of God Amen puissent être en venant encore à la surface c'est pourquoi le message dit that's why the message said come out among them my people afin que vous ne participiez pas pourquoi on doit sortir parce que le système est poli c'est parce que le système est roté il est écrit dans la Bible que nous avons voulu guérir Babylone Babylone ne veut pas la guérison donc par conséquent comme elle ne veut pas la guérison sortir qui doit sortir de Babylone qui doit sortir de Babylone les élus c'est pourquoi le message a commission de nous ramener à la foi de Paul Amen parce que c'est dans cette foi là que le Seigneur a montré son plan de salut et dans ce plan de salut il y a des jeunesses mais ces promesses là nous on ne peut pas les comprendre nous ne pouvons pas les comprendre nous ne pouvons pas les comprendre ni les croire ni les croire ni les croire si on n'est pas ramené à cette foi si on n'est pas ramené à cette foi ce qui était nécessaire c'est pourquoi il y a des ministères prophétiques pour un ministère prophétique comme celui de Frère Branham juste le one de Frère Branham pour venir Amen la mission c'est de ramener les élus à la foi mais faire sortir toute la sémence du serpent dans les élus ici à la fin ça c'est l'une des missions je pense que je dois m'arrêter là parce que voilà un process assaisonner ça Amen c'est important c'est important les samedis nous sommes en train de faire des séances comme ça nous revenons un peu de ceux qui sont prêchés ceux qui n'ont pas compris pour une meilleure compréhension parce que nous sommes dans une période où le peuple de Dieu ne doit plus être dans la confession où la foi doit être parfaite Amen donc Jean écrit dans 1 Jean chapitre 5 à partir du 1er verset personne ne peut dire que Jésus Christ est le Christ si ce n'est par le Saint Esprit ça veut dire quoi Amen ça veut dire que la connaissance même ça veut dire que la connaissance ça veut dire que la connaissance même de qui est Jésus Christ de qui est Jésus Christ c'est ça la connaissance Jean chapitre 17 verset 3 la vie est et la vie et la vie et qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé à savoir Jésus Christ si tu peux connaître Jésus Christ et le mystère du plan de salut sans un nouvel descens c'est pourquoi il est important nous revenons sur cette chose si vous avez le temps veillez la santé un peu plus tôt et ce n'est pas une prédication que nous faisons mais on laisse la parole à tout le monde de parler il parle il partage ce qu'il a et nous partage et c'est comme ça qu'on comprend les difficultés qu'il y a et c'est comme ça que nous pouvons comprendre que le Seigneur vous bénisse je vous aime bien dans mon coeur priez pour moi priez pour moi je suis reconnaissant au Seigneur je lui ai fait un an que je me suis marié aujourd'hui c'est un an que j'ai été avec mon amour et ma femme et depuis tout ce temps il nous a gardé dans sa parole dans mon amour je suis très reconnaissant grâce à vos prières aussi donc continuez à prier pour nous parce que nous voyons vraiment la grâce de Dieu que le Seigneur vous bénisse merci et la grâce du Seigneur amén amén Dieu bénisse je vous bénisse et le Seigneur Dieu bénisse amén Nous voyons que toujours très beau comme au premier jour et que le Seigneur leur ajoute encore beaucoup d'années. Et mieux encore que nous soyons partir le plus tôt possible. Amen. Juste profiter de l'occasion pour dire que le mariage est une bonne terre. Amen. Quand on est au ciel, on va oublier le mariage. Mais sur la terre, c'est un cadeau que Dieu donne à l'enfant. C'est un cadeau que Dieu donne à l'enfant. C'est un cadeau que Dieu donne à l'enfant. Que Dieu donne à l'enfant ou une femme. Amen. Que Dieu soit l'eau pour cela. Que Dieu bénisse tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu bénisse tous ceux qui en ont besoin. Amen. Nous allons un peu prier. Nous allons un peu prier. Amen. Nous allons un peu prier. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 manifestant avec Amen. 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 Asseyez-vous bien-aimés. Peut-être s'il vous plaît, Beloved. Dans Ephésiens, à partir du premier chapitre, jusqu'au chapitre 6. Dans Ephésiens 1, on nous montre, on nous parle de l'histoire du salut. On nous parle de l'histoire du salut. Et on nous fait comprendre. Le combat spirituel. Et les choses spirituelles. Et ici nous venons de dire que l'Apôtre Paul priait. Et nous avons lu, comme l'Apôtre Paul priait. Les yeux du cœur. Pour les yeux de l'Hart. Amen. Les yeux du cœur. C'est la révélation. C'est la révélation. Lorsque le cœur peut voir. Lorsque le cœur peut voir. Le Dieu qu'on a compris. Alors, ici il est question de comprendre. Et c'est Dieu qui opère tout. Amen. Mais dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7, où nous allons prendre un peu plus tôt vers le verset 4. Or we can start from verse 4, Ephésiens chapitre 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. Déjà, le verset 4 jusqu'au 6ème, nous montre qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait plusieurs religions. Amen. Qu'il y ait des divisions. Amen. Qu'il y ait des divisions. Amen. À l'époque du Seigneur, il n'y avait qu'un seul temple. Il y avait beaucoup de synagogues. Mais un seul temple. But only one temple. Amen. Dont les gens priaient dans les synagogues. People used to pray in synagogues. Mais, lorsqu'il y avait le grand rassemblement. And when they have big gatherings. Amen. Ils allaient dans le temple. They would go to the temple. Amen. Amen. And we can see that the Catholic people try to imitate it. Then they have made some big churches. Amen. When they are calling, they made a cathedral. And calling them. They built basilics. Amen. And the Vatican and all this, they made it so that they can accommodate so many people. Because they confess that there is only one church. What they call the universal church. Amen. But the true church. It is not physical. Hallelujah. Amen. The true church. Are the children of God. Those who have experienced the new birth. Amen. But we can see that there is one body. Amen. One spirit. Amen. Amen. And it says just as you were born in one hope. What are we hoping? We hope in salvation. Amen. We hope in salvation as it is written in Romans 8 that we have been saved. Amen. It is in hope that we have been saved. Amen. Amen. Why is it in hope? Why is it in hope? It is because we are still in this body. But we have promises of redemption for the body. Amen. Amen. Because we have already received an inner redemption. but the outer world. Now, the outer world is still growing. Amen. Amen. Because the flesh has contrary desires to those of the Spirit. And they leave these permanent battles. C'est comme ça que vous comprendrez qu'Ephésiens 6, verset 10, on parle du combat de l'Esprit, où l'apôtre essaie d'aller plus loin, pour dire que les faiblesses que vous sentez à la chair, ne croyez pas que ça s'arrête seulement à la chair. Do not think that this will only stop a man with flesh and blood, but it goes beyond, if we do not have to rest against flesh and blood only, if we can open a bracket, we can go to Ephésiens 6, we're going to come back to chapter 4. Verset 6, verset 10, finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of his mind. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair de sonne, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, contre les esprits méchants, contre les esprits méchants, amen, in the heavenly places. Vous voyez, la liste est longue, mais toutes ces choses, tous ces esprits, tous ces pouvoirs, sont amplifiés dans la chair, amen, parce que la chair coopère facilement avec ses esprits. Alléluia, amen, mais l'homme intérieur, amen, nous avons parlé des romains au chapitre 7, amen, quand vous lisez le romain au chapitre 7, l'aposte Paul explique son combat, son problème, si je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire, mais je n'arrive pas à le faire, le mal que j'ai refusé de faire, le mal que j'ai refusé de faire, c'est ce que je fais, et c'est ce que je fais. Si je suis donc un normal, j'ai besoin de délivrer, qui me délivrerra, qui viendra à moi aussi, qui viendra à moi aussi, En alléluia, gloire à Dieu, qui me délivre, amen, là c'est à la fin du chapitre 7, amen, lorsque nous commençons le chapitre 8, ça commence par une consolation, Verse 1, this started with the comfort, to say that in now, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus, amen, Donc ceux-là qui sont sauvés en espérance, it means that those who are being saved in hope, qui peuvent se confier dans leur espérance, amen, confine themselves in that hope, parce qu'ils croient dans la délivrance, l'indemption finale, Alors c'est lui qui nous a accusés, so the one who was accusing us, n'a plus de force sur nous, has no more power upon us, et la Bible dit, and the Bible says, Who shall accuse an elect, amen, lorsque le croyant, When the believer, has become aware of his identity, Lorsqu'il a compris, when he has understood, That the redemption of the inner man already took place in him, Et qu'est celle de la chair, And that the one of the flesh, La chair n'aura pas la redemption, The flesh will not have redemption, Mais c'est l'homme qui est dans la chair, But it's the man who is living in the flesh, The man who will be stripped out of this flesh, Or who will cause out the incorruptible, And this is where the redemption will be full, But in the meantime, Amen, we still groan, But in these groanings, We have got help, Amen, It's weird, Because we want to open a can somewhere, We don't want to go far away, Let's go to Romans, Because we are just such little points, Romans 8, In Romans 8, It is said that even the prayer, We do not know how to do it properly, It's so terrible, Amen, We are so useless, Uncomparable, Unworthy, We cannot even pray, Amen, And sometimes you can think that you are praying properly, But this isn't before God, Amen, Alors Romans 8, Romans 8, Amen, Alors nous prenons le verset, Verset 25, Non, 24, 24, Amen, Romans 8, 24, Car c'est en espérance, We were saved in this hope, Amen, Amen, But hope that this sin is not hope, Est-ce qu'on voit, Peut-on l'espérer encore, For why does one still know for what he sees, But if we know what we do not see, Then we will equally wait for it with perseverance, Verset 26, Verset 26, Likewise, the Spirit also, Amen, Likewise, the Spirit also helps us, Helps in our weaknesses, Car nous ne savons pas ce qu'il convient, Nous ne savons pas ce qu'on doit demander dans nos prières, Mais l'Esprit lui-même, Par le Spirit himself, Intercède, Mets intercession pour nous, Amen, Et celui qui somme le cœur, Connait, Quelle est la pensée de l'Esprit, Parce que c'est selon Dieu, Nous savons du reste, Because he makes intercession for the saints, According to the will of God, And we know that all things work together for good, To those who love God, Amen, Amen, Souvent les gens s'arrêtent là, Often people stop there, Deux concours au bien de ce qu'il y a de l'Esprit, Amen, Amen, All things work together for good, To those who love God, Mais on ne devrait pas s'arrêter là, On doit continuer, Because there is a comma, We have to continue, Ce n'est pas la seule condition, It's not the only condition, Amen, Ça continue comme ceci, It continues like this, To those who are called according to his purpose, Amen, Amen, Maintenant on va expliquer ça, Now we're going to explain that, Comment est-ce qu'ils sont appelés selon son Dieu, How are they called according to his purpose, Je vais dire au verset 29, Car ceux qu'il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés, Amen, To people from the image of his son, Jésus Christ est l'image, Jésus Christ est l'image, It's him who is the masterpiece, Amen, On a encore touché à ça aujourd'hui, We have spoken about it today, Jésus Christ est l'image, Jésus Christ est l'image, Jésus Christ est l'image, Lorsque le potier, When the potier, Was making his vase, Il avait une image parfaite, Il avait une image parfaite, Il avait une image, Il avait une image, Quand Dieu aussi voulait créer Adam, Il avait une image, Il avait une image, Quand il a produit Adam, Mais quand il a produit Adam, Il n'a pas aimé, Il n'a pas aimé, Il n'a pas aimé, Amen, C'est pour ça qu'on a appelé ça, La première création, C'est pourquoi, Il a dit, Je vais éliminer cette création, Il a dit, Je vais éliminer cette création, Je vais éliminer cette création, Et faire une nouvelle création, Amen, Alors la nouvelle création, C'était Jésus Christ, C'était Jésus Christ, Et lorsqu'il a présenté, Et quand il a présenté, Il a dit, C'est l'ici, Il a dit, En lui, J'ai placé toute ma confiance, Et c'était le témoignage, Qui nous dit, Que Jésus Christ, C'était le chef d'oeuvre de Dieu, Et sur son modèle, Et après, Toute la création, Devaient être créées, Et pour cela, Que tous doivent naître, Et qui peuvent être baptisés, Et qui doivent être baptisés, En nom du Seigneur, Et qui doivent être baptisé, En nom du Seigneur, En nom du Seigneur, Amen, Amen, Pas en nom du Père, Et du Christ, A part en nom du Seigneur, Non in the name of the Father, The Son, And the Holy Spirit, Parce que le nom a été révélé, Alléluia, Amen, Le nom du Père, Le nom du Fils, Le nom du Saint-Esprit C'était des mystères Personne n'avait jamais dit Quel nom de Seigneur Le seul nom Il devait s'appliquer au Père Au Fils Et au Saint-Esprit Le même nom Le Seigneur Et lorsque ce nom On a dit c'est Jésus Le Christ Jésus le roi Le anointed Amen Et quand lui vient L'Esprit du Seigneur Il s'est dit Le spirit de l'Esprit Le Lord est upon me Et il m'a roi Et il m'a anointed me Il est venu Avec l'Esprit de Christ Avec l'Esprit de Christ Et le spirit de Christ Il est venu pour une mission Il est venu pour une mission Alléluia Amen Christ était en Jésus Christ was in Jesus Amen 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 That's what the Bible says Dieu était en Jésus That God was in Christ Jésus Reconciling the world With himself Amen Donc l'anointing de Christ était pour la reconciliation entre Dieu et Dieu. Et quand il est venu, il a dit Jésus est l'anointing I have received all this anointing et maintenant l'anointing est une capacité c'est une force c'est une force que Dieu donne à vous pour accomplir une mission Amen Nous aussi bien aimés Dieu nous a appelés et il nous a donné aussi une anointing dans 1 Jean chapitre 2 Amen Nous voyons que nous aussi nous avons reçu une anointing Amen Amen 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 Je crois que c'est vers le verset 27 je crois 27 Prenons à partir A partir du verset 24 Let's start from 24 Ou Oui N'en prenons à partir de 20 Pour vous Vous avez reçu l'anointing de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance Amen Ce que le frère Eric disait tout à l'heure Sur la connaissance Selon Jean lycée 3 Or la vie d'un autre que vous connaissiez Le père Et vous avez reçu Amen Le seul vrai Dieu Et Jésus Christ Que il a reçu Amen Je vous ai écrit Non que vous ne connaissiez Par avec lui Et parce que vous la connaissez Mais parce que vous le connaissez Et parce qu'aucun mensonge Il ne vient d'aller Qui est menteur Sinon Qui est un lier Qui est un lier Qui denies Que Jésus C'est le Christ Amen Ce sont des menteurs Toutes ces trinités Toutes ces trinités Toutes les gens Qui n'ont pas reçu La révolution Toutes les gens Qui n'ont pas reçu La révolution De Jésus Christ Comme le Lord Et saviour Le Bible Dites Que Il y a Lens Amen Celui-là Est l'antichrist Amen Amen Il est antichrist Qui nie Le père Et le fils Et le son Et vous allez le voir Ils sont très gentils Et vous allez le voir Ils sont très gentils Des frères peuvent venir vous proposer Que vous aider à faire Pour vous ménager Pour vous parler de leur religion Et so that they can speak to you About their religion Mais ils ne reconnaissent pas Mais ils ne connaissent pas Et la religion Que le Bible Sait That they are antichrist Amen Quiconque nie le fils N'a pas non plus le père Amen A nous nous croyons Amen Whoever denies The son Does not have The father either Amen But we Acknowledge The father And the son Amen Quiconque confesse Le fils A aussi le père Amen He who Acknowledge The son Has the father Also Verset 24 Verse 24 Qu'est-ce que vous avez entendu Dès le commencement Therefore Let that Let that abide in you Which you heard from the beginning Amen Amen Si ce que vous avez entendu Dès le commencement If what you heard from the beginning Abide in you You also will abide in the son And in the father Et la promesse Que nous a fait And this is the promise That he has promised us Eternal life Amen Amen Je vous ai écrit ces choses Que je vous ai écrit Ce que je vous ai dit To God Concerning those Who try to deceive you Pour vous But Amen L'anointion Que vous avez The anointing Which you have received From him Abide in you Et vous n'avez pas De toi Et vous n'avez pas Que vous enseigne Que anyone Teach you Mais comme son Anointion But as the same Anointing Teaches you Et qu'elle est Veritable Concerning all things And it's true And it's not a lie Demeurez en lui And just as it has taught you Selon les enseignements Qu'elle vous a donnés Amen Amen Maintenant ce verset Est assez Compliquée Est Compliquée Parce que Parce C'est toi A la maison Tu n'as pas Une option Qui t'enseigne Amen Mais la Bible dit Vous reconnaîtrez Ceux qui vous instruis Amen Et la Bible dit encore La moisson est grande La moisson est grande Il y a peu de prier Mais Dieu remet la responsabilité Aux croyants Mais Dieu remet la responsabilité Aux croyants Parce qu'il dit Priez vous-même Le maître de la moisson Aux croyants Donc c'est la responsabilité Du croyant Donc c'est la responsabilité De demander au père D'envoyer Les ouvriers Dans la moisson Verset Vers 28 Et maintenant Petits enfants Demeurent en lui Après une heure Qui ne le paraitra Que quand il apparaît Nous aurions Confidence Et qu'à son avènement Nous ne serions pas Éloignés de lui Parce qu'il y en aura Qu'ils seront dans la religion Parce qu'il y aura Éloignés-vous de moi Pour prier De l'uniquité Amen Mais ces gens Oront Une défense Alléluia Mais pour vous bien aimer Vous avez reçu Le message Donc vous croyez Que Dieu nous visite Aujourd'hui Et qu'il continuera A nous visiter Jusqu'à la fin Amen Parce que Jésus Christ est le même Et aujourd'hui Et d'années Si vous savez Qu'il est juste Mais connaissez Que quiconque Pratique la justice Elle est de lui Amen Donc notre justice Que nous recherchons Et notre righteousness Que nous cherchons De la parole Must come From the word of God Must come from the word of God Part de la logique But not from the logic D'ailleurs en Dieu Vers 29 Amen Il n'y a pas de logique In God There is no logic Amen La logique C'est pour l'école Amen The logic The logic is for School Mais dans le Seigneur Mais dans le Seigneur Il n'y a pas de logique Il n'y a pas de logique Puisqu'il est écrit Parce qu'il est écrit Parce qu'il est écrit Si quelqu'un te gif En bouche If someone slaps you Here Present du la boite Present him Your left as well Or your right as well There is no logic In that Amen Si quelqu'un te pante En ton menthe If someone Checks your codes Give him everything Pas de logique No logic Aimez vos ennemis Love your enemies Pas de logique No logic Amen Pardonnez Forgive 77 fois 7 77 by 7 Amen Pas de logique No logic Alléluia Amen Réduissez-vous Rejoice Dans les épreuves In trials Pas de logique Pas de logique Amen Donc quand vous venez en Dieu Abandonnez la logique Forget your logique Ayez la foi Have the faith Pas la logique Not the logic Ne soyez pas dans les raisonnements Do not be in reasoning C'est pour ça que la Bible dit That's why the Bible says In 1 Corinthians chapter 1 Que les sages de ce monde The intellect The wise people of this world With their wisdom They have not known God In the knowledge of God Because they have so much logic But in their logic And philosophy They have been confused Even the theologians Like Nicodemus He went to the Lord And when the Lord spoke to him About the new birth This man was confused Completely He was telling some stories Some weird stories That had no meaning at all Should I go back In the womb of the map And come out again And the Lord When the Lord Had some irony He said You're the teacher of Israel You don't understand All these things You are really privileged Or rather We are really privileged All of us In having received This revelation Amen Do not take it lightly It's an amazing grace It's because There's no wisdom Of freedom But it's really Reading the revelation By grace Because even by thinking A lot Who never Amen Know the truth Or discover the truth May God be praised Alors nous avions ouvert So we are open Les écritures d'Ephésiens Nous allons terminer Dans Ephésiens 4 We're going back To Ephésiens 4 Amen I'm going to finish there Ephésiens chapter 4 Ephésiens chapter 4 Nous avons déjà dit Que Christ We have already said That Christ C'était l'onction C'était la capacité Was the enablement Amen Que Dieu donne That God gives Amen Amen Nous voyons dans Ephésiens chapitre 4 Aussi Que nous aussi Nous avons Christ We have Christ Amen Ephésiens 4 Verset 7 Ephésiens 4 Verset 7 Amen Mais déjà Au verset 6 Already verset 6 Il y a un seul Dieu Le Père de tous Et ce Père de tous Il est au-dessus de tous Il est parmi tous Et il est en tous Ce sont les trois dispensations Ce sont les trois dispensations Le vrai à toucher De ce qu'il a parlé De ce qu'il a parlé De ce qu'il a parlé Quand Dieu s'est révélé Dans l'Ancien Testament Et il a monté Que c'était le même Tout est en Jésus Et si on dit Dieu le Père Il était au-dessus de tous Et il sait Il était parmi tous Et quand il était parmi tous On l'a appelé Emmanuel Quand il était au-dessus de tous Et quand il était Il était parmi tous On l'a appelé Elohim On l'a appelé Je suis On l'a appelé beaucoup de noms Who I am He was called so many names Mais quand il est venu parmi tous Mais quand il est venu parmi tous On l'a appelé Emmanuel He was called Emmanuel Amen Quand il est parti Et quand il est revenu Et il est revenu en nous On l'a appelé Saint-Denis Et il est venu parmi tous Et il est venu parmi tous Il est toujours lui Il est toujours lui Alléluia Que Dieu soit lui May God be praised Verset Mais à chacun de nous La grâce a été donnée La grâce a été donnée Amen Selon la mesure Que tu donnes de Christ Amen To the measure Of Christ's gift Amen Donc Christ So Christ S'est déployé Et on a fait Une petite portion De Christ Et ils ont taken Une petite portion De Christ Qu'on t'a donné Comme don That you have been given As a été Christ En toi So there is A bit of Christ In you A bit of Christ In all of us Alléluia Amen Et quand nous sommes ensemble Et quand nous sommes ensemble Nous formons le corps d'écrit Nous formons le corps d'écrit Nous formons le corps d'écrit Amen C'est pour cela Que nous devons tous comprendre L'importance des frères Et de nos sœurs Sans ce que nous sommes incomplés Amen Verset 8 C'est pourquoi Il est dit Il a monté en haut Il a emmené Il a fait des dons Et il a fait des dons Et il a fait des dons Au que signifie Qu'il est monté Sinon qu'il a aussi des sangu Dans les gens En fait Amen Là c'est quand il est allé Pour délivrer C'est celui qui est descendu C'est le même Qui est monté en haut C'est celui qui est descendu C'est celui qui est descendu C'est aussi celui qui est descendu Far above all the heavens Afin d'en accomplir Tout chose Parce que c'est cela Qui allait l'accouler C'est cela qui l'avait dit Par tout est accompli Et c'est celui qui est arrivé Il est venu Et il a dit L'Esprit du Seigneur 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 Et il m'a emmené Et il m'a emmené Et il m'a emmené Et il a rempli Tout chose Et il a dû Filler tous les choses Amen Ensuite il nous a dit Que la victoire Qui triomphe Que nous Nous avons dit Que la victoire Que nous Qu'en a fait Amen Nous devons donc croire Par tout ce qu'il a fait Afin de participer A cette victoire Amen Et il a donné Les uns comme Et il a fait Les uns comme Amen Donc il a fait Les dons de l'Esprit Et il a fait Les dons de l'Esprit Et il a aussi Les dons de l'Esprit Mais vous verrez Qui n'a pas donné Les uns à Boutre Les uns à Boutre Les uns à Boutre Mais il a donné Comme Il a donné Les dons de l'Esprit Parce que c'est lui Parce que c'est lui Qui a les cinq ministères Et ces gens Qui la voient Et ceux qui sont Les représentants Qui sont Les représentants Amen C'est lui le pasteur Et on l'appelle Le bon péagé Il y a beaucoup De bergers Mais il y a un seul Bon péagé C'est le pasteur Il y a beaucoup De bergers Jésus Christ Alléluia Amen Est-ce que vous l'aimez Do you love him Amen La Bible dit Que le pasteur Dans la chair Il veille sur votre âme Alors que fera Le bon péagé Amen Amen Il fait un délai Il will do beyond That Il will watch Over your course Your heart Your soul In all things Il is watching On Mais how should Me not love him Now Apostle Paul Say That who shall Secrete me To the love Of Jesus Christ Not even an angel Even if God The angel Comes down Now C'est que nous savons C'est impossible Et we know That it's impossible Amen Cet amour là Quand ça se révèle Dans ton coeur In your soul Amen Et que tu reçois l'onction Et que tu reçois l'onction Cette portion de Christ Alors tu es co-héritier And then you are co-héritier Co-joined But you do not become Co-joined Passes par les mêmes souffrances Mais you will also Go through the same Soudain Il dit dans Jean 17 Il dit qu'on vous voyera They will hate you And if they treat you You will be persecuted Amen Because of his name If you want to be like him You are going to be A man threatened The same way he was Amen Amen But the Christians today They want a red carpet Ils ne veulent pas la souffrance Ils ne veulent pas la persécution Amen Perseccution Amen Ce qui fait qu'aujourd'hui On est moins d'études What is making us To be far away from God today Amen Des gens comme Pierre People like Peter Si tu l'avais rencontré Aujourd'hui Si tu metes him Et tu ne fais même pas attention Maybe you will not Consider him Amen Mais son nom Pour guérir ses malades But his shadow Was healing the sick Amen C'était pas des hommes Éduqués These were not Educated people C'est un pêcheur de poissons It was just a fish Amen Amen Mais Avec Dieu Dieu devenu un grand temps Il devenu un grand temps Amen Et voilà Deux mille ans Et see that Two thousand years Nous lisons La sagesse Et nous parlons de lui The wisdom Of God Through Peter Et nous parlons de lui And we're speaking About him We're speaking About these men It means that You Within God's end You become more Than special Amen That's why today In all things That we say We want to encourage Each other To come in the prayer Amen When We are invited To the prayer That's why We're speaking About these things Is to say That we need To be drawn Amen To that What God Has put in us May be manifested You have You have so much Grace And gifts In you But we do not See it Because of the Heaviness Of the flesh Amen But if we see God's face If we pray The Lord Is going to Take away All these things And your Inaman Will prepare And be Manifested Powerfully And then God Wanted That we May have Some Time of prayer Meetings Or prayer It's not a punishment Ni an obligation Even on Sunday It's not an obligation People come If you do not Want to come You do not come But We encourage People Not to miss Amen May God Bless you On Saturday We are here Amen From what time Saturday Midi Midi C'est mieux Toi Foucault Midi 12 o'clock Amen Amen And we finish A day on Because we are fasting And when we fast If the Spirit He asks us to finish At 7 o'clock We finish at 7 o'clock And we invite you To come with the request Of praise And then we are going to pray For cases And we promise You Set the prayer That we are going To testify God Prayer For us Here Because we know That God Answer to the praise Amen Would you like The man The program Of meeting The man Of praise So try to be there On Saturday Amen A partir de midi From 12 Jusqu' 19h Till 7 We are there But I find that At least you may have A true reason If you have to enter At 5 o'clock And you have missed A lot already Maybe if you went To work Even when Even if you went To work You can always Be fellowship By fasting And praying As well So when you come You will already Be in the spirit Of the prayer Amen Amen May God bless you We are going to pray And terminate And finish We meet Amen